Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous sommes sur Global Industrie 2022 et plus exactement sur le village de la cybersécurité où nous allons logiquement vous proposer... ...de la conception à la mise en œuvre pour les contrôles de commandes des centrales nucléaires. Nous occupons de l'analyse de risque, du durcissement mais aussi des tests avant la mise en service. La deuxième offre est alignée au maintien de conditions de sûreté des assets industriels. Donc une fois qu'ils ont été installés, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils restent au bon niveau de sécurité pour toute leur vie ? Ça peut aller de 5, 10 ans, 20 ans ou au-delà. Est-ce que c'est un nouveau business pour votre entreprise ? Alors Framatome, la première partie qui est liée au contrôle commande est quelque chose qu'on fait depuis des décennies. Sur l'autre partie, nous avons acquis fin 2019 aux Etats-Unis une société qui s'appelle FoxGuard, qui est leader dans le patch management dans l'énergie. Nous avons depuis lancé l'année dernière FoxGuard Europe, donc une offre similaire mais en Europe, qui répond aux exigences de souveraineté de nos clients. Alors quels sont exactement vos clients ? Alors nos clients aujourd'hui, nous en avons 300 à travers le monde, majoritairement dans l'énergie, le transport, donc ferroviaire et aérien, et la production industrielle. Mais aussi à peu près 500 partenaires qui sont les fournisseurs de ces clients, donc à la fois des automaticiens, des fournisseurs de logiciels, avec lesquels nous travaillons pour identifier les assets sur site, identifier les vulnérabilités associées à ces assets, mais aussi les patches disponibles pour les adresser, acquérir ces patches, les déployer et augmenter le niveau de sécurité des sites industriels de nos clients. Et alors quels sont les risques exactement sur lesquels vous veillez ? Alors nous veillons sur les risques qui ont été, sur les vulnérabilités qui sont identifiés par les vendeurs, donc chaque vendeur de logiciels ou d'équipements a des risques identifiés. Nous assurons que les clients sont mieux informés des risques présents sur leur machine et les versions de leur machine. Très bien, merci beaucoup Christophe Galland pour vos précisions. Et donc nous allons continuer cette émission spéciale avec notre prochain invité que je vais rejoindre sans plus attendre sur le stand de GRT Gaz. Et je suis avec Vincent Scherrer. Bonjour Vincent Scherrer. Bonjour. Vous êtes délégué DSI chez GRT Gaz. Alors tout d'abord, quelle est l'activité de la DSI de GRT Gaz, peut-être en général ? Alors GRT Gaz, nous sommes un transporteur de gaz, le principal transporteur en France, avec 32 000 km de canalisation et une trentaine de grands sites. Donc au total, c'est 3 000 personnes, GRT Gaz. À la DSI, nous avons 140 ingénieurs opérationnels et une vingtaine d'experts qui assurent tous les services en interne autour du SI. En particulier la cyber, où là nous avons un pôle de cybersécurité avec 30 personnes qui traitent aussi bien des volets gouvernance, conformité que protection opérationnelle de nos systèmes. Alors on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous proposez en termes, par exemple, de cybersécurité. Vous accompagnez donc aussi bien, dans un premier volet, la mise en place d'une architecture. C'est ça, oui. On peut dire qu'on a grosso modo trois grands domaines. Il y a le conseil, je dirais l'audit, l'expertise et après la proposition de solutions. Donc si on regarde le conseil expertise, il y a des activités d'audit. En fait, on a des auditeurs internes qui vont travailler avec, par exemple, des responsables d'exploitation sur les différents sites pour à la fois diagnostiquer, auditer, en fait, l'état, la protection de nos différents sites. On est extrêmement répartis sur ce territoire. Donc on a beaucoup de points et de vulnérabilités possibles. Donc là, l'idée, c'est d'aller regarder et sécuriser aussi bien ce qui est de l'OTI que de l'IT. Il y a l'expertise, c'est la conformité réglementaire. Alors GRTGaz, on a un opérateur très important pour la France. Donc forcément, on a un cadre d'exigence, d'obligation cyber qui s'est beaucoup renforcé. Et là, en fait, il faut donc décliner tout ce cadre qui nous vient de l'ANSI, par exemple, et adapter nos sites en information, aussi bien en centrale qu'en local sur le terrain, à ces règles. Et donc là, c'est une activité d'expertise, d'interprétation de la réglementation. Et le dernier point, c'est effectivement un exemple qu'on peut citer en particulier sur la sûreté. C'est de proposer des solutions de sécurité physique, mais cyber sécurisées, qui sont adaptées à notre contexte d'opérateur. Et un exemple, c'est Flexible Safety, c'est le système de sûreté chez nous, qu'on a redéveloppé de manière à ce qu'il soit mutualisé, mais aussi cyber sécurisé. Historiquement, ce genre de système, il souffre de pas mal de failles, que ce soit chez nous, enfin, historiquement chez nous, mais aussi des entreprises. On a commencé à considérer ça comme des systèmes qui, quelque part, sont plutôt relève de l'ingénierie ou du local, mais pas tellement du SI. Mais en fait, souvent, on se rend compte, c'est d'ailleurs, qui ne va pas l'orienter, mais aussi des systèmes qui, et on va aller voir la vie des systèmes qui, un peu plus de l'ombre, mais aussi des systèmes qui, mais aussi des systèmes qui et des systèmes qui ne vont arriver à l'extérieur. Et ça, c'est comme un problème, c'est un problème, c'est juste un problème. Et ça, c'est un problème, c'est un problème. Sous-titrage ST' 501 ...